Bonjour tout le monde et bienvenue sur netrope.fr. Donc, après avoir vu la troisième question, on a trouvé que le potentiel en T est égal à lambda sur 2 ε0r sur racine r² plus z² plus une certaine constante. Maintenant, dans la quatrième question, il est demandé de trouver cette constante, donc de déterminer cette constante. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va utiliser ? En fait, d'abord, la question, dans la troisième question, il est demandé d'en déduire le potentiel en T. Donc, d'après vous, pour trouver cette constante, qu'est-ce qu'on va utiliser ? D'abord, cette constante, pourquoi cette constante ? Parce qu'on a utilisé une intégrale sans borne. Donc, d'après vous, qu'est-ce qu'on va utiliser ? Et bien, on va utiliser la méthode directe pour trouver le potentiel. Donc, qu'est-ce que j'ai ? J'ai, donc, j'ai l'axe de la spire, ce qui m'intéresse, donc j'ai ce point M, ce qui m'intéresse, c'est le potentiel créé en P, par la spire de dentière. Donc, la méthode directe, c'est très simple, je vais utiliser la définition. Donc, d'V en P est égale, toujours, cette constante qui est toujours présente, 1 sur 4pi epsilon 0. Pour le potentiel, j'ai, donc, j'ai ici une charge qui est TQM, donc ici TQM, ok, sur la distance, sur NT. Donc, c'est ça, le DV en P, qui est égale, 1 sur 4pi epsilon 0, puisque TQ. Donc, ça, ça va devenir un réflexe. J'ai ici un petit élément DL, qui est égal à Rdphi, donc TQ est égal lambda DL, donc TQ est égal lambda Rdphi. Ça, 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 ça va devenir un réflexe pour une distribution linéaire. TQ est égal lambda Rdphi, ok? Donc, TQ, c'est lambda Rdphi sur MP, qui est égal, donc, lambda sur 4pi epsilon 0, R sur MPdphi. Donc, pour trouver le V, il suffit d'intégrer autour de la spire. Donc, la spire, c'est une chose, donc, l'angle, puisque c'est l'angle qui varie, donc, j'ai ici l'angle Phi, il varie de 0 jusqu'à 2pi. Ok? De 0 jusqu'à 2pi. Donc, V est égal intégral spire DVP, qui est égal, intégral 0 de Pi, de lambda sur 4pi epsilon 0, R sur MPdphi. J'espère que ça, c'est clair. Alors, donc, puisque tout ça est une constante, j'ai le droit de le faire sortir de l'intégrale. Donc, V en P est égal, donc, ça en P est égal, lambda sur 4pi epsilon 0, R sur MP, ok? R sur MP, intégral 0 de Pi, dI. Calculez-moi cette intégrale qui est très simple, ça va me donner 2pi, donc, lambda sur 4pi epsilon 0, R sur MP, fois 2pi. Simplifier avec 2pi, ça va me donner lambda sur 2 epsilon 0, R sur MP, qui est égal, lambda sur 2 epsilon 0, R, puisque là, j'ai un triangle rectangle, ça veut dire que MP² est égal à R² plus Z², donc MP est égal à racine R² plus Z², puisque là, c'est une distance Z, et là, c'est mon rayon qui est R, le rayon de la spire. Donc, R sur racine R² plus Z². Qu'est-ce que vous remarquez? Regardez ce potentiel que j'ai trouvé dans la troisième question, et celui-là. Ça veut dire que la constante est égale à 0. Regardez, plus constante, plus, il n'y a rien, donc la constante, donc ça, plus 0. Ça veut dire que la constante est égale à 0. Donc, ça veut dire que la constante est égale à 0. Donc, ma constante, c'est 0. J'espère que c'est bien clair. Donc, en utilisant la méthode directe, j'ai trouvé ma constante. Merci pour votre attention, et à une prochaine vidéo sur netprof.fr.